La qualité de tes questions vont déterminer la qualité de tes résultats. Si tu poses la question à ton coach « comment créer un post Instagram? », tu vas savoir comment faire un post Instagram. Si tu poses la question « comment je peux faire de l'argent avec Instagram? », ton coach va répondre à la question « comment faire de l'argent avec Instagram? ». Et donc la qualité des questions que tu poses détermine la qualité des résultats que tu as. Une phrase que mon père m'a toujours dit quand j'étais petite, c'est « écoute le professeur, tu vas voir les réponses ». Mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va te dire exactement quoi faire, qui va te le dire dans le bonheur, puis qui va te dire exactement ce que tu dois entendre. Parce que quand je parle au gouvernement, puis quand je parle à mon comptable, il faut que je sois claire dans mes questions, parce que ça peut aller dans tous les sens. Donc la qualité des questions que tu vas poser va déterminer la qualité des résultats. Donc oui, il y a des questions niaiseuses, il y a des questions que tu peux chercher sur Google, il y a des questions que tu peux chercher sur YouTube. Quand je rencontre mes clientes, je m'attends qu'elles soient prêtes, qu'elles aient des questions, qu'elles savent c'est quoi leur besoin. Et oui, je vais les aider à gagner de la clarté si elles sont égarées, puis je vais leur poser des bonnes questions. Une partie du travail qui vient de la personne qui est devant moi, puis la vraie vie fonctionne comme ça.